Bonsoir, match très serré jusqu'à la fin, comment vous avez réussi à gagner cette rencontre contre Angers ? On est resté solidaires jusqu'au bout, comme depuis le début de la saison. On savait que ça n'allait pas être un match facile. Sur Angers, même s'ils sont en bas de classement, ils ne sont pas à leur place. Et là, il manquait deux joueurs à l'intérieur, donc on savait qu'ils allaient jouer différemment. Et on savait que ça n'allait être pas facile et qu'il fallait qu'on joue jusqu'au bout. Mais c'est bien, le plus important c'est la victoire et j'espère qu'on va enchaîner encore. D'accord, quels sont tes ressentis global de ce match ? Il y a eu des choses un peu compliquées qu'on va essayer de rectifier à l'entraînement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la victoire. Super, merci. Adrien, super victoire. Quels sont tes ressentis après ce match ? Personnel ou pour l'équipe ? Pour l'équipe et ensuite personnel ? Pour l'équipe, on savait qu'on avait un mois de mars assez compliqué, un calendrier assez chargé. Donc là, on a enchaîné pas mal de matchs. On a enchaîné pas mal de semaines sans jouer à cause des reports de match Covid. Et là, du coup, on enchaîné pas mal de matchs. On était sur un bon rythme. Mais bon, on manquait un peu de rythme encore, je pense. On a manqué de rythme sur le match. Mais bon, l'essentiel, c'est que les matchs comme ça, où on manque de rythme, on arrive quand même à les gagner. Donc c'est cool, c'est positif. C'est une victoire qui fait du bien pour la suite de la saison ? Ouais, ouais. Pour le bilan comptable, on est toujours le meilleur bilan du championnat. Donc c'est parfait. 15 victoires, 4 défaites, il me semble. Donc du coup, c'est parfait pour aller vers notre objectif final.